Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Echec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, pour la tactique du jour, nous vous proposons cette position issue d'une partie entre Lime et Német. Ça a été joué en 1978. Le trait est au noir et comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même la solution. Ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Alors, on va s'attarder bien évidemment sur les signaux, comme d'habitude. C'est que nous renvoie la position. Sans trop calculer, on voit déjà que les pièces noires sont postées à l'attaque. On voit que le roi blanc est coincé dans le coin en H1, puisque le fou D4 contre la case G1 est une pièce extrêmement puissante. On voit le pion G3, qui est aussi une belle épine plantée dans le camp des blancs, qui prive le roi blanc de la case H2, qui contrôle aussi la case F2, qui pourrait être une case sur laquelle les blancs aimeraient ramener notamment une pièce pour défendre leur roi. On voit le fou D7 qui tape sur le pion H3. Ce pion H3 qui est protégé non pas par un pion, mais par un fou. Donc c'est souvent signe que ce pion peut être attaqué. On voit que la dame D8, elle aussi, même si elle n'est pour l'instant que sur sa case de départ, mais en un coup, elle peut se rendre notamment sur la case H4 pour justement se joindre à l'attaque et attaquer ce pion H3. Le cavalier H5 est aussi à distance raisonnable du roc des blancs. Il défend le pion G3. Il peut éventuellement un jour essayer de se rendre sur la case F4. Seul le cavalier H5 est extrêmement loin des événements. Mais on va voir que même s'il est pour le moment en apparence pas trop utile dans l'attaque directe du roi blanc, on va voir qu'il va quand même avoir un rôle. Et la tour F8 n'est pas encore développée, n'est pas encore rentrée en jeu. Mais bon, elle défend le pion F7 si jamais les blancs voulaient espérer quelque chose sur cette colonne. Pour l'instant, on ne sent pas un contre-jeu immense, mais on ne sait jamais. J'ai parlé que des noirs, mais peut-être le coup F5 pourrait intervenir un jour, on ne sait jamais. J'ai montré le coup F5 parce que ça fait penser à une partie qu'on a présentée de Thales avec les noirs sur une Bénonie, dans laquelle il y avait eu le coup F5, c'est pour ça que j'ai suggéré ça. D'ailleurs là, c'est une structure de Bénonie, je ne sais pas si c'est une Bénonie ou une Est indienne avec G3, je pense, avec le cavalier sur A5. Mais bon, voilà, c'est une structure de Bénonie, donc forcément qui donne des positions assez sauvages et décousues. Et là, bien évidemment, c'est le cas. Donc au niveau des pièces blanches, on a parlé du fou G2 qui défendait le pion H3. La dame A3 défend latéralement. Elle attaque, en tout cas, une pression sur le pion G3, mais elle est assez loin quand même de son roi. Les deux cavaliers en D1 et D2 peuvent espérer colmater les brèches sur l'aile roi, notamment le cavalier D2 qui pourrait se rendre sur la case F3 de façon à contrôler la case H4 qui semble promise à la dame D8, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Le cavalier D1 pourrait peut-être s'interposer sur la case E3. Alors pourquoi la case E3 ? On a parlé du fou D4 qui était très fort et qui privait le roi blanc de la case G1. Donc peut-être interposer une pièce sur cette diagonale pourrait donner un peu d'air au roi blanc. C'est une ressource défensive qu'il faut avoir en tête. Et les tours, donc les tours sont en F1 et E1. Peut-être que la tour F1 pourrait songer à aller sur la case F3 parfois, de façon à mettre une pression sur le pion G3 et peut-être ensuite combiner avec le cavalier en E3 et essayer de préparer la fuite du roi blanc vers G1 puis F1. Quelque chose comme ça. Bon, voilà, donc les choses essentielles, c'est ce que l'on vient de dire. Donc les pièces noires sont à l'attaque, clairement, et les blancs s'accrochent tant bien que mal aux branches pour éviter une défaite rapide. Donc là, le premier coup qu'il faudrait essayer de calculer, c'est bien évidemment le coup dame H4, qui est l'attaque brutale du pion H3. On voit que ce pion ne peut pas le défendre, puisque le roi ne peut pas venir sur la case H2 et le cavalier D1 ne peut pas se rendre sur la case F2 puisqu'il y a un pion en G3. Mais les blancs auraient à leur disposition le coup cavalier F3 qui chasserait la dame et en même temps qui attaque le fou D4. Donc la dame serait obligée de partir et ensuite les blancs pourraient éliminer ce puissant fou D4 et par ainsi réduire fortement le potentiel d'attaque des noirs. Donc dame H4 directement ne semble pas utile, en tout cas pas directement. Donc il s'agit donc de faire une sorte de déviation du cavalier D2 qui est la pièce maîtresse de défense des blancs. Et donc on a évoqué tout à l'heure le cavalier A5 qui est extrêmement loin des événements en apparence, mais qui va jouer un rôle décisif dans l'attaque puisque le coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est cavalier prend C4. Ok, donc c'est vrai que c'est assez surprenant, toutes les pièces regardent et tous les joueurs surtout regardent vers le roi blanc, on est en train de chercher comment attaquer et finalement le coup que tu nous proposes c'est totalement à l'opposé, en tout cas semble-t-il, avec cavalier prend C4. Mais ici on va avoir un petit peu les effets du fameux battement d'aile du papillon qui crée des ouragans de l'autre côté de la terre. Voilà, c'est ça exactement. Il faut comprendre que l'échiquée comporte 64 cases et il ne faut pas se concentrer sur la moitié. Ça arrive régulièrement qu'un coup décisif soit donné sur l'aile opposée, l'aile sur laquelle on doit attaquer, en fait parfois elle ne suffit pas et donc il faut donner un coup décisif de l'autre côté. Donc là c'est exactement le cas. L'idée de cavalier prend C4, c'est un, bien sûr, d'attaquer la dame, mais surtout ce cavalier étant prise par le cavalier D2, donc dans la partie il l'a pris, mais de toute façon il n'avait pas vraiment le choix, puisque de toute façon les noirs sinon vont éliminer ce cavalier D2 qui est la pièce maîtresse de défense, comme on l'a dit. Donc dans la partie il l'a pris. Et maintenant, dame H4. Maintenant que le cavalier n'est plus lent, on peut jouer dame H4. Donc ce qui est instructif quand même dans ce début de tactique, c'est que d'une part on peut jouer sur une aile même pour ensuite attaquer sur l'autre, ça peut avoir une influence, et d'autre part il est très important de porter attention aux ressources de l'adversaire. Quelqu'un qui jouerait dame H4, le cœur léger, en étant sûr de son attaque, finalement se ferait retourner à cause de cavalier F3, si on n'avait pas fait attention justement aux ressources adverses. Oui, de toute façon c'est la principale difficulté quand on attaque. C'est toujours plus facile de trouver les coups pour notre camp que pour le camp adverse. Et souvent la difficulté c'est justement d'anticiper ses défenses. Donc là, le coup cavalier F3, il fallait bien sûr l'avoir vu. Et ensuite, essayer justement d'affiner notre réflexion et de se dire « Ok, l'adversaire possède une méthode de défense qui m'embête pour l'instant, donc je vais essayer de trouver un coup qui annihile toute chance de défense de l'adversaire. » Donc là, c'est le coup cavalier F4 qui remplit ce rôle parfaitement. Donc là, après dame H4, on voit que le pion H3 est en situation périlleuse, on va dire, puisqu'il n'est plus défendu et il n'est plus défendable surtout. Et donc, il y a péril à la demeure puisqu'on imagine facilement que si les noirs capturent le pion en H3, la colonne H va s'ouvrir. Du coup, la dame va viser la case H2 et avec un mat à la clé puisqu'on rappelle, le fou D4 empêche le roi de fuir sur la case G1. Ok, donc là justement, tu viens de dire le verbe essentiel, il faut fuir. Et pour cela, il faut retrouver la liberté d'accès à la case G1. C'est pourquoi le joueur à clé blanc qui s'appelle Lim a choisi cavalier CE3. Il essaie d'interposer ce qu'il peut puisqu'il ne peut plus défendre. Il faut qu'il puisse fuir et il commence par bloquer le fou D4. Oui, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Donc là, bien sûr, Német a choisi de prendre le pion H3, c'est la suite logique. En menaçant, tout simplement, un mat en deux coups avec une découverte de fou, puis dame H2 mat. Ok. Donc il faut continuer à préparer la fuite du roi et c'est pourquoi il fait tour F3. Donc on voit que désormais, si le roi arrive sur G1, même lorsqu'il y aura dame H2 échec, ce ne sera pas encore mat, on essaie de s'enfuir par ces cases-là. D'ailleurs, il y a une certaine similitude avec la partie de Thal dont je parlais tout à l'heure. Ok. Alors on sent bien que les noirs sont à l'attaque, mais ils ont quand même encore un petit peu de travail puisque ce n'est pas encore mat. Alors comment il faut s'organiser ici ? Alors c'est un peu comme tout à l'heure, il faut anticiper la défense de l'adversaire. Donc tu l'as dit, les blancs veulent fuir vers la case F1. Si le roi arrive sur la case F1, a priori, il va s'échapper. Ensuite, il aura la case E2 à sa disposition et les blancs vont certainement digérer leur tour de plus. Donc il faut anticiper cela. On est bien sûr tenté de faire une découverte avec notre fou H3 puisque la dame H4 a envie de participer à l'attaque. Et donc la bonne case pour faire cette découverte, c'est la case D7. Donc l'idée de mettre ce fou sur la case D7, c'est bien sûr de faire échec à la découverte, mais surtout de préparer le coup FB5. Donc après Roi G1 qui est le coup forcé, bien sûr. Les noirs jouent donc le coup FB5. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très fréquemment dans les tactiques. Ceux qui nous suivent régulièrement vont avoir pas mal d'exemples qui leur viennent en tête. C'est lorsqu'on attaque, qu'on fait un peu la chasse au roi. Souvent, la solution passe par un coup qui prive le roi adverse de cases de fuite. On ne se précipite pas à faire des échecs sans trop réfléchir, mais on essaie avant de faire les échecs d'empêcher le roi de le confiner dans une partie de l'échiquier de façon à ce qu'il ne puisse pas s'échapper lorsqu'on va faire un échec. Et là, c'est exactement ce que fait le coup FB5. Oui, tout à fait. Je pense que dans la tête du joueur, ce qui se passe d'abord, c'est qu'il va calculer justement les échecs parce qu'on dit souvent qu'il faut vérifier les coups forcés. Mais là, si on choisissait dame H2 échec, Roi F1 et FB5 échec seulement maintenant, alors il y aurait tour E2. Alors, il existe peut-être un gain, on ne s'est pas posé la question tellement le coup joué dans la partie est fort, mais en tout cas, on sent que les Blancs ont le droit d'espérer encore un petit peu se sauver. Donc, c'est après avoir vérifié ça et après s'être rendu compte qu'il existait une ressource défensive pour les Blancs, que le joueur avec les Noirs s'est dit, dans ces cas-là, je dois éviter la fuite du roi et le confiner justement sur cette zone dans laquelle, très clairement, il n'a pas beaucoup d'espoir de survie. Oui, parce que là, pour être concret, après FB5, on menace quand même dame H2 mat. Et pour trouver un moyen d'éviter dame H2, il va falloir passer à la caisse et rendre pas mal de matériel parce que je pense que peut-être le seul coup, c'est en rangé 3. Oui, probablement. Et il faut éliminer ce tour G3. Qui, en plus, va peut-être retarder l'échéance, mais ne va rien faire de plus. Après tour G3, dame G3, on récupère notre tour avec les Noirs. On a même du matériel d'avance, quelques pions d'avance. Et toujours l'attaque, probablement décisive avec des clouages, une paire de fou très forte. Donc, c'est très compréhensible qu'ici, les Blancs aient préféré arrêter les frais et passer à autre chose, tout simplement. Ok, merci Romu pour tous ces conseils pratiques et cette présentation très claire de cette tactique. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker afin de nous permettre de savoir que vous appréciez notre travail. N'hésitez pas aussi à commenter, à nous poser vos questions, éventuellement à nous envoyer des tactiques que vous auriez jouées vous-même, que vous soyez du bon ou du mauvais côté. On est toujours heureux de pouvoir présenter des tactiques originales qui n'ont jamais été présentées auparavant, on va dire. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501